Yo et bienvenue dans un nouvel épisode de Marron sur Dark Souls 2 Alors, la nouveauté, bon On a essayé de faire de la plateforme avec le truc à ma joue-là en payant les échelles On s'est foiré, on s'est cassé la gueule un nombre incalculable deux fois Bref, ça résumait à se loter dans le vide pendant 10 minutes Et là, on avait essayé de chercher Cromwell pour utiliser les... Les cendres spécifiques, sauf que ça marche pas Les lions des guilles sont là Oublieront-ils L'embuscade des gogoles J'ai peur que les lions débiles en fait rejoignent le truc Pendant que je serai en train de me battre Et qu'avec leur coup de hache surpuissant, ils commencent à infiniser tout ce qui bouge Voilà, on va commencer à... Tiens Voilà L'empilement de cadavres quoi Attendez, on en est à combien au niveau de l'équipement ? Ah ouais, putain, le peu de temps qu'on est resté dans l'acide, vous voyez Les anneaux et l'armure ont pris Alors qu'on a foutu deux pas dedans globalement pour l'acide Bon Oh mais c'est verrouillé, merde Voilà, cette porte est chiante Je ne sais même plus où on trouve la clé Je pensais que c'était la clé de Vispierre en fait Puisque cet personnage là est originaire de Vispierre Mais non, il faut une autre clé Ouais Bon globalement, voilà, on fait des voyages pour rien C'est nickel On perd d'autres temps et on perd notre vie C'est bien, c'est inutile On gaspille du consommable, c'est nickel C'est parfait Bon, allez, go On se barre d'ici On fout les voiles loin d'ici Eh, pfff En espérant que ce ne soit pas dans les vieux loot du bosquet des chasseurs Que je n'aurais pas fait Vous savez, les petits loot de loin sur les cadavres là Je vais m'éviter d'y revenir trop là Parce que dans le bout de forêt, là, on s'y perd En plus, il y a plein de mobs qui entrent dans les buscades de partout C'est très chiant Euh... Où est-ce que j'aurais pu ne pas prendre tout ? Peut-être la forteresse oubliée Qu'on pourrait s'y faire chier, ouais Ce sont des branches en baumante On en a deux déjà On a deux branches en baumante Donc on pourra toujours faire un autre personnage Hum... Nous allons J'en prends au doute, là, justement Força, là, on va essayer de faire le dernier feu, déjà, de cet endroit De la forteresse oubliée Et donc dépétrifier un personnage Bon, euh... Non mais... Voilà, c'est bon, merde Je ne vous ai pas autorisé A chier partout, là Bref, ces enceintes lattées C'est à dire, très chiant à utiliser Je pensais un peu avec Espoir, vous savez Qu'on pourra utiliser ça, bon... Comme on nous en met, non C'est un de ces items de merde encore Qu'il faut aller voir... Qu'il faut aller voir le pape pour faire usage, là Ou je ne sais qui Parce qu'en plus, c'est même pas dit Enfin, bon, c'est normal, c'est un PRP, mais bon C'est à dire que je n'ai pas réveillé les momies avec ce boucan Parce que je suis assez fort pour les réveiller, moi aussi Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Aller flinguer loin Dans le cul à balayette, voilà Toi, tu la fermes J'ai assez vu ta sale gueule, ici On a 5 dans le coin, bordel C'est rarement le... C'est le gang, quoi, ici Merde Ton petit crâne de merde, voilà Bon, on va faire être nickel, comme ça Ok, de la forteresse est servi, waouh Bon, ce mec là Voilà, retourne au sol, toi Allume le feu d'abord, allume juste, on s'y repose pas Sinon les béciaux vont revenir, bon Bon Encore un peu... Hop, 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 hop Ok Ok Vraiment, très bien Apprendre les mods déjà, railler, voilà nickel, acheter objet, qu'est-ce qu'ils vend ? Absorber les âmes à la place du porteur, alors ça c'est pour les gens qui vont envahir d'autres gens en fait pour faire chier, et ainsi buter à la place du joueur les mobs et ensuite comme ça lui prendre les âmes. Quant intelligence, durée des sorts, ok, séchirme sort et point de vie, ok, des tonnes de sorts qu'on n'aura jamais l'intelligence utilisée de toute façon, est-ce que c'est que ça déjà ? Ok, nickel, ouais le coup de l'eau rouge ça pourrait être utile comme consommable. Et donc ça, ah bah voilà, un avec qui on peut faire faire des armes avec les âmes de merde qu'on obtient quoi, voilà nickel. Même si c'est pas le seul, c'est pas le seul, normalement il y a une espèce de forgeron qu'on trouvera en fait, qui pourra faire ça aussi. Mais des gens pourraient utiliser certaines des âmes qu'on a parce que, et rentabiliser certaines choses. Ouais 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 ! C'est un grand arc ou un arc ça déjà ? Ouais bref, c'est surtout, est-ce que c'est-à-dire des flèches ? Non c'est arc, pas grand arc, ok on s'en fout alors. Bref, on pourra faire des trucs, je lui ai acheté un objet ça peut être utile. Ouais. Oh, combien cher que j'ai pu verser au niveau de la ville ? Long enough for the old kingdom to have crumpled, i see. Why didn't anyone with me sue ? Ha 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 ! Thran Lake, j'ai jamais entendu de l'homme. C'est ce qu'ils ont appelé cette place maintenant ? Très bien ! Très bien ! Les Cursed Ones étaient en prison dans cette pays. Bien sûr, vous avez fait votre propre volonté libre ! Les gens craignent les Cursed Ones comme un plage. Certains gens préfèrent garder les choses hors de l'écoute, hors de l'esprit. Au final, ils s'entendent et corralent les gens. OK ! OK ! Une fois que les gens s'entendent de leur propre frailité, ils s'entendent à quelqu'un qu'ils ont trouvé sans désigner, Cursed unknown et impounded de l'hither. Les gens s'entendent de leur propre frailité, Les gens s'entendent de leur propre frailité, les gens s'entendent de leur propre frailité. Les gens s'entendent de dormir mieux à la nuit. Ils ont même mis l'œil en une pierre. Ha, 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 ha ! Ouais ! Un point qui a un début, a un fin. N'importe quel Flaime, tant que brillant, ne peut pas un jour se dérouler et se dérouler. Mais après, des des tirs, la Flaime s'entendent, et un nouveau roi est née. S'entendant une nouvelle face. C'est tout un curse. Ha, 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 ha ! Et c'est ton froid qui va l'inheritre, la Flaime. Ha, ha, ha ! La Pyromancie a été créée par l'ancienne Flaime. Elle a hargé le pouvoir de la Flaime et l'améritait à la Pyromancie. La Flaime a mis ses filles en guerre contre les anciens. Mais les légendes sont légendes. Qu'est-ce que vous êtes préparé à croire ? Ha, ha, ha ! Oh... Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? La Flaime et la Flaime ! Est-ce que vous pensez vraiment que vous pourriez les floues que j'ai brûlé ? Ha, 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 ha ! Je crois bien qu'elle ne mène à rien. Voilà, globalement, elle ne mène à rien. En fait, c'est pour se vautrer, je pense, direct et échapper ainsi au cirque des momies, là, parce que... Bon. Voilà, et de ce fait-là, dans cette forteresse, vous voyez, nous avons tous les feux. On entend le bruit des chaînes des salles zombies de merde, d'ailleurs, derrière. Mais bon. Nous sommes donc tranquilles à ce niveau-là. On a un PNJ débloqué. On pourra utiliser des âmes. Bref, ouais, c'est super. Je vais retourner à ma joue, là, tiens. On va essayer de retourner aux catacombes. Parce que ce serait vraiment bien de pouvoir faire tous les boss du truc. Même si certains seront chiants, je le sais, mais... On va acheter des trucs à mémé, tiens, parce que mémé doit s'impatienter. On va acheter des trucs à mémé, tiens, parce que mémé doit s'impatienter. Ça va plus, je crois. Ok, on peut plus, donc on va prendre les gemmes de vie. Tiens, voilà, nickel. Ça sert toujours, de toute façon. Quand on voit ceux qu'on se ramasse dans la gueule comme mob et comme boss, je vais vous dire... Ça sert toujours. Bon, ça serait bien qu'on arrive quand même à arriver à accéder aux catacombes. Ce serait une bonne chose, même, je dirais. Bon. Allez, nickel, c'est exactement ce que je voulais faire. Bon. On va peut-être y arriver, finalement. Parfaitement. Et là, je suis heureux, vous voyez, d'avoir quand même un certain nombre de points de vie. Et les soins. Voilà. Tombe des seins. Il y a un petit feu de camp. Et là, vous voyez, un crâne de rat. Donc, ça vous annonce la couleur. Un feu de camp, donc c'est bon. Déjà, ce bout de plateforme, on ne l'en fera plus jamais de ce fait-là. Soyez heureux. On ne l'en fera plus jamais de ce morceau de plateforme du puits de Majoula. On ne sera plus contraint de le faire. Puisque je retrouve la localisation de mon propre feu. Tombe des seins. Nous y sommes. Nickel. Bois top, j'en vais ranger les trucs, des fois qu'on en est trop. Notre racine embaumante, on va la garder en réserve. Pour un cas qui gênerait, en fait, au cas où quelque chose gêne, la progression de l'aventure principale. Parce qu'on ne sait jamais. Pas envie de me retrouver coincé ou je ne sais quoi. Grand échelle droit devant. Beaucoup de taches de sang dont j'en ai dû que ce mob est mauvais. Vous savez ce que je fais à la pruiture. C'est pas moral mais bon, ouais. On sait très bien comment ils font. Après, ils se relèvent et puis... Voilà. De toute façon, je vais vous dire, vu l'état dans lequel ils sont... Merde, voilà. Oh putain, des rats énormes là. Regardez le truc, bordel, mais... Putain, à ce niveau-là, ce n'est plus des rats, c'est... Enfin, je ne sais pas, mais... Enfin, des rats aussi gros, voilà quoi. Vous trouvez ça dans les égouts, je pense déjà que les égouts sont bouchés, d'une part. Surtout, enfin, c'est... C'est aberrant quoi. Bref. Ok. Des cachettes pour des rats, donc. Si vous verrez, le secteur a infesté, vraiment c'est... Des carcasses qui errent ici, on ne sait même pas ce qu'elles foutent ces carcasses au final. À part si ce sont des seins qui ont complètement perdu la boule, mais sinon... Que je vais libérer de toute façon, voilà. Ces gros rats de merde, là. Bon. Ah, regardez, un seins, tiens. Ah, celui-là, il n'est pas maudit, visiblement. Sa carcasse, c'est resté à sa place. Non mais... Pire de Soussaros ? Euh... Écoutez, je suis pas sûr de l'effet, donc dans le doute, on touche pas. Hein ? Je préfère activer un mécanisme que quand je sais de quoi il en retourne, et quand je connais les... Les effets et conséquences. Je n'aime pas trop m'aventurer dans des trucs un peu incongrus, sans savoir ce que je fous. Oh putain, voilà, des rats de partout, c'est... On se croirait dans les... Je sais pas, mais... Bref. Dans un milieu urbain européen à moyen, vous voyez, hein. Ils vont venir par derrière, je les entends. Ces gros rats de merde, là. Ils ont même eu l'audace de faire des statues à leur effigie, quand même, avec des statues de rats, hein. C'est dire un peu s'ils se la pètent pas, quoi. Bon, ce sera une espèce évoluée, qui sera aussi mégalomane. Euh, honnêtement. C'est pas grave. Mais là, c'est quand même des rats, je vais vous le dire. Bref. Pas besoin que je vous fasse un dessin de pourquoi c'est aussi... C'est autant une espèce de merde que les rats, hein. Visions d'esprit sombre. Ok, nickel. J'ai vraiment besoin que ça arrive. Bon. Nouveau feu de camp. Voilà. Donc là on a déjà les catacombes, enfin c'est la tombe des seins plutôt techniquement, mais deux petits feux de camp, voilà, repos d'arval, entrée de la tombe, bon on n'est pas trop crevé, bon ça devrait aller. Et là ça va être un boss constitué de beaucoup, beaucoup de petites merdes, et alors en quantité industrielle, voilà c'est la horde qui va attaquer, là c'est vraiment ces... Il vous pétrifie en plus, c'est nickel. Mais la présence des statues en fait aide finalement, parce que ça fait qu'ils empruntent des chemins, ils se dépassent en quadrillage un peu. Bon en plus avec l'épée qu'on a franchement ça devrait aller. Ah, l'avant-garde du roi rat. Il faut que je trouve donc le bon rat, et que je le bute. On va voir un un peu plus moche que les autres. De toute façon vous voyez on les réduit en bouillant d'un coup là c'est... Et par contre lequel c'est, j'en sais rien. Ah c'est lui ! Ah oui il a une crête de punk dégueulasse ! Et je suis quasiment empoisonné et pétrifié, bref. Un petit repli, rapide, léger, bref. Voilà, lui ! Merde, on va... Ah putain, le coup s'est foiré contre la statue ça aussi. Bon. Voilà, quelques-uns de moins encore. Saloperie. Bon, on va réussir à le faire quand même. Juste que je retrouve lequel est le... Lequel est une crête de punk à chien globalement. Ça y est, je sais le quel c'est. Et voilà, il est mort. Et là c'est pas de se barre. Là direct, c'est la fuite. Bizarrement. Voilà, il n'y a plus de courage, ça y est. J'ai tué leur boss, donc ça y est, ils se barrent tous. C'est vraiment les... J'ai tué leur mag, donc ça y est. Oh toi tu veux jouer au con, vas-y c'est ça. Tu veux pro, il t'a plus de courage que les autres, nickel. T'as fait que je me défoule. Parce que je ne rends pas votre gueule. Voilà, c'est ça, ça va crever. Nickel. Bref, mon amour pour les animaux, n'est-ce pas ? On est bien là. 13 000 lbs, c'était que dalle globalement. En fait, peut-être même que cette zone, on aurait dû la faire avant tout ce qu'on a fait. Ou pas, je ne sais pas, bref. On a... Vous voyez ces gros crânes là. C'est un peu les mêmes que dans la zone des tombes, en Dark Souls 1 justement. Avec certains des espèces de gros squelettes là, qui étaient un peu humanoïdes mais avec le front ultra incliné comme ça. Qui traînaient à quatre pattes et qui avaient des attaques de malades d'ailleurs. Cool. Le bestiaux, il est grand hein, bordel. Putain. La taille du truc quoi. Bon, c'est le syndrome du JRPG comme d'hab, où tu as toujours un perso nain par rapport à tout ce qui existe mais... Quand même. Ah, pour être nain, il est nain quoi le bestiaux. Et là, des tombes qui nous servent de marche. Ah, je crois me souvenir, on va se retrouver avec les... Avec encore les momies kamikazes de l'enfer qui vont nous arriver sur la gueule là. A moins que... Ah, écoutez, il sent de vrai qu'il est... Pierre de Sénémane, je voulais pas ça mais c'est pas grave. En fait, j'aurais voulu avoir une clé, un truc comme ça. Bref, quelque chose d'utile vous savez. Oh, nickel. Clos circulaire. Et là, oui. Oh merde, j'ai plus ça, c'est vrai. Fait chier sa mère. Google. Eh, guégué. L'inertie d'action, bordel. Vraiment, c'est... Oh putain, pour en plus, ils perdent pas de vitesse quand ils vont dans l'eau, ça m'énerve ça mais... Enfin, je veux dire, ils sont comme moi. Ils sont faits de matière donc normalement, eux aussi, ils devraient perdre de... Bref. Après avoir gogolisé pendant... Putain. Allez, on va claquer ça aussi, hein. Pour où on en est, là, je vais vous dire. Putain, c'est ça la zone dure. En fait, c'est plus dur que le boss. Bon, ce qui était facile, on se retrouve avec ça d'un coup, là, putain, c'est le choc. Ah oui, il y a une âme, le truc. Je pensais pas que ça avait une âme, ces merdes. Bref. Clos circulaire, donc. Déjà, quel stat il nous faut pour l'équiper, cette merde, parce que... 18 de fois, vous êtes fous. Ah oui, on peut s'en servir de bouclier, par contre. Ah, intéressant, ça. Protection physique acceptable pour un bouclier léger. Très bonne protection électrique. Ah, ça pourrait... Ouais, ça pourrait être intéressant, j'ai envie de dire. Plus lourd, par contre, hein. 1,5 kg de plus. Donc là, on va se retrouver à nouveau dans la zone du dépotoir, en espérant de pas se casser la gueule dans le truc. Très bien, là, on a même pas un niveau, par contre. On a même pas un niveau, mais bon. Ça peut quand même servir, j'ai envie de vous dire. Voilà, nickel. On se vautre comme de la merde. Putain, on a failli se viander comme une... Euh... Trop, ça tourne, on voit ce que c'est la gueule là-bas, je pense. Ouais, vous voyez déjà un peu comment c'est un peu mal foutu, déjà. Comment que c'est mal branlé, la zone, là, donc... Vous commencez à sentir le bordel que c'est dans la zone. Voilà. Le dépotoir. Je ne sais absolument pas comment il faut que je m'y prenne dans la zone, mais... On n'y voit rien, en plus, on devine un peu avec les bugs d'ombre, quelques plateformes, mais c'est vrai que... J'ai vu la hauteur, là, je n'entendrai jamais. Non, mais là, par contre, là, c'est abusé. Là, merde. Merde. Là, le truc, non, là, les deux bords étaient... Il n'y avait pas assez de différence de longueur entre les deux bords, et ça a fait de la merde. Bon, là, je n'approuve pas, par contre, hein. Globalement, je trouve que l'endroit était très mal fait, quoi. Je crois bien que c'est la seule façon d'accéder au dépotoir, de base. Pour la première fois. Je ne sais pas s'il y a une autre méthode, en fait, pour... Il va falloir qu'on se retape tout ça. Putain, ça va me faire chier. Allez, nickel. Bref, la plateforme, vous en voulez, vous allez en avoir. Là, c'est le moment où on se demande, en fait, si on a acheté Dark Souls ou Super Mario Bros. remake, je ne sais quoi. Bref, un des immondes remake à la con que Nintendo avait envie de nous refourguer. Pour se refaire des sous. Voilà, on va se faire mal, en plus, comme une merde, c'est bien. Nickel. Bon, on va essayer d'attirer tout le monde avec l'arbalète, parce que là, c'est... Globalement, la zone me fait chier, hein, par contre. On n'a pas un crâne élégant, d'ailleurs. Alors, je t'ai la gueule pour que ça... Ah si, on en a trois, bah, nickel. Pas sur les murs, putain. Mais arrête d'en foutre partout, toi aussi. Putain, ça, c'est... C'est le genre de perso qui, quand il était gosse, vous savez, il foutait partout autour de la cuvette. Il sait pas comment on vise. Personne lui a pris. Bon, ça avait fait un peu sortir de leur cachette, ces idiots, mais quand même. Voilà, le gogol, il y va. Nickel, nickel. C'est ce que je voulais. Vous allez voir, cet idiot, regardez-le. Il croit que c'est, voilà, il croit que c'est un joueur. Eh ! Allez, lui aussi, nickel, allez. Bon, globalement, là, un... Par contre, il m'a vu, maintenant, c'est idiot. Allez, lui, au moins. Bref. Espérons que ce coup-ci, on crève pas comme une merde une troisième fois sur cette zone. Parce que j'aurais bien crevé moins de fois sur ce bout de plateforme que sur un boss. Disons que pour la niveau perte de temps, épisode, tout ça, ça serait bon quand même. De réussir à la torcher, cette zone. Au moins d'arriver au feu de camp. Sans crever au bout de... Ah non, j'ai sauté de 10 mètres, là, c'est bon. Allez. A cause d'un enchevêtre dans une plateforme plus ou moins mal foutu. Donc la zone qui va suivre, il va falloir plusieurs épisodes pour la faire parce qu'elle est vraiment longue et chère. Elle est chiante à faire. Ça va être une zone où on va devoir avancer au ralenti pour prendre le temps d'observer chaque plateforme. Pour pas se casser la gueule. Bref. Une zone pourrie. Ah là, eh, des putains de statuts de merde, là. Quoi que non, vu les consomables qu'on a pour Renaud, on va mettre en vie. Il faut juste qu'on atteigne ce feu de camp vivant, de toute façon, c'est tout ce qu'on a besoin. Voilà. Donc, un autre essai, encore. On va y arriver, vous allez voir. On va trouver un moyen. Juste qu'on trouve une zone dans laquelle on puisse tomber. Et maintenant, Bon, je pense que c'est fiable en dessous. Ah voilà, bordel de merde. Oh, bon sang de mon cul. Alléluia. Je fais mal. Donc, là, on est enfin arrivé au dépotoir. On va faire le tri de toutes les conneries qu'on a sur nous. Que de rats, on s'en fout des que de rats, bordel. Faisons donc le tri tranquillement de nos affaires. Ensuite, nous irons monter un level. Et mettre fin à cet épisode déjà bien chargé au niveau connerie. Cloche circulaire, on va pas encore s'en servir, de toute façon. Foutre ça là. Putain, la collection de cloches qu'on a, bordel. On le prendra jamais, cette merde. Mais qui irait prendre un bouclier comme ça avec les boucliers qu'on a, franchement. Autant niveau apparence qu'efficacité. Parce que le style compte aussi dans ces jeux, mais... On retourne donc à Majoula grâce à la téléportation des feux de camp. Ça par contre, c'est génial, je trouve. Non, ça par contre, c'est un bon point. Dans ce Dark Souls là, et le 3, que dès le début, Quand on connaît deux feux de camp, on puisse se téléporter de l'un à l'autre. Contrairement au 1, on devait se faire chier au début à aller manuellement partout. Tant qu'on n'avait pas l'anneau spécifique qui permettait de se TP. Parce que je peux vous dire que dans le 1, on en perdait du temps. Voilà, non, ça va, c'est instantané. Le haut des billets est apparu. L-T-E-R Bref, on va utiliser quelques âmes. Oui, je veux utiliser une âme de comme ça. Une comme ça qui fait 1000 aussi. Elle fait 800, celle-là, pas grave ton cul. Une autre comme ça qui fait 800, voilà. Ça va monter un level. Voilà, à peu près, j'ai traduit à peu près. Voilà. Ensuite, on mettra encore un point dans les points de vie, et puis on aura quelque chose de correct. On va pas utiliser des fiches humaines ici, parce qu'on va crever en boucle avec les plateformes, ça sert à rien. Ils vont donc mettre fin à cet épisode, et à la suite, donc à la prochaine, pour le prochain épisode, puis voilà. Merci.